... Je pense que c'est une première ce travail de capitalisation à l'échelle nationale et européenne, mais c'est dans l'ADN de Leader France, Fédération Nationale des Programmes Leader, donc des territoires engagés dans le programme européen de développement rural. C'est donc dans notre ADN de nous tourner vers nos partenaires européens pour faire des échanges d'expériences et de bonnes pratiques. Aujourd'hui, l'organisation de l'État en France freine la créativité des acteurs locaux et leur capacité à s'organiser pour innover, créer des concepts, les développer, alors même qu'on a les ressources dans les territoires et des programmes de financement européens qui permettent de trouver les cofinancements nécessaires. Et entre les deux, on a parfois des difficultés avec l'État, mais pas que, il y a aussi certaines strates de collectivité territoriale qui ne facilitent pas la vie des territoires. Le service public à la française, on ne le connaîtra plus comme on l'a connu au XXe siècle. Aujourd'hui, il y a un changement des habitudes, un changement des besoins, un changement des pratiques des usagers, et nous sommes en réorganisation permanente. Ce qu'il faut, c'est permettre aux acteurs locaux d'imaginer les solutions avec l'État comme facilitateur et non pas comme prescripteur, d'imaginer les solutions et puis ensuite de les mettre en place, de les financer et puis aussi de les diffuser. Parce qu'on n'a jamais une bonne idée tout seul. Une bonne idée, ça se partage, ça se crée à plusieurs, mais surtout ça se partage avec d'autres. Et donc, c'est le travail que nous voulons mener de capitalisation et de diffusion des bonnes pratiques. Oui, voilà un projet qui est porté par les collectivités territoriales. L'idée, c'était de se dire la porte d'entrée des usagers pour les politiques publiques portées par les collectivités territoriales, c'est la mairie. Donnons aux agents de toutes les mairies d'un territoire la capacité à répondre à l'ensemble des questions des usagers, qu'elles se rapportent à des politiques qui relèvent de l'échelon communal, de la communauté de communes ou de l'agglomération et du département. Donc aujourd'hui, dans toutes les communes du département des Côtes d'Armand, si vous vous présentez avec une question qui concerne la commune, la communauté de communes ou le département, l'agent d'accueil est capable d'apporter une réponse de premier niveau et de vous orienter vers le bon service. La mutualisation, elle a deux atouts. D'abord, elle permet de faire des économies budgétaires, mais elle permet aussi de simplifier. Lorsque vous avez tous les services dans un même lieu, vous simplifiez le parcours de l'usager. Et il faut absolument que l'on réfléchisse l'organisation des services publics autour du parcours de l'usager et non pas autour de l'organisation interne des services de l'État, des collectivités territoriales ou des opérateurs des services au public. Il faut que l'on réfléchisse autour du parcours de l'usager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada